Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un courrier que j'ai eu dans ma balle hier matin donc un courrier de Laetitia, Laetitia Da Silva qui est une abonnée de mon groupe Facebook et de la chaîne YouTube qui est adorable et qui m'a envoyé une magnifique carte c'est pour toi, alors je vais vous expliquer pourquoi il m'envoie cette carte alors déjà cette carte avec la magnolia que j'adore le papier, ça c'est un papier de chez Action qu'on a eu un hiver qui était juste trop trop beau il était aussi, ces petites brindilles, on les a en plusieurs coloris je crois qu'il y avait un vert d'eau et un marron un peu donc vraiment ce papier, j'avais vraiment aimé ce bloc, j'en ai toujours et puis après elle a agrémenté avec des couleurs que j'aime beaucoup du ruban, de la dentelle, de la ficelle, enfin voilà, tout ce que j'aime donc voilà sa magnifique carte avec un petit tamponnage c'est pour toi, qui est juste trop trop beau et elle a fait le petit point setia qui est joli comme tout je te remercie beaucoup 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 Laetitia donc en fait elle m'envoie ce courrier parce qu'elle avait mis une photo de son December Daily sur mon groupe Facebook et du coup c'est vrai qu'il y avait des découpes qu'elle avait mises sur son December et je lui ai dit, elles sont trop trop belles tes découpes et du coup gentiment elle m'envoie une carte avec des découpes c'est juste trop gentil franchement je te remercie énormément parce que les découpes, alors je ne les ai pas ouvertes on va les ouvrir ensemble elles sont juste à tomber je n'ai pas trop de choses de Noël moi donc du coup, ben voilà, j'en ai elle m'a fait aussi de jolies petites fleurs donc avec la petite la petite trouilloteuse là la petite perfo fleur avec des petits des petits diamants à l'intérieur donc ça, de toutes les couleurs parce qu'on en aura besoin pour notre délit voilà et donc voilà la pochette entière de découpe qu'elle m'a faite et qui sont juste trop trop jolies donc vraiment je te remercie énormément parce qu'il y a du sapin il y a de l'étoile il y a de la boule de Noël voilà quoi, c'est... j'adore donc voilà sa boule de Noël qui est juste trop belle attends, là il y a un petit zigouigoui qui s'est... voilà j'adore elle est trop belle c'est super joli ensuite elle a d'autres boules comme ça vous voyez des petites boules comme ça moi j'en ai pas ils sont super j'en ai un tampon mais j'en ai pas en découpe j'en avais acheté et en fait ça découpe super mal donc je crois que j'ai jeté le Dyes carrément parce que j'avais tout essayé l'alu enfin tous les trucs qu'on trouve sur le net mais il n'y a rien qui fonctionnait donc bah voilà voilà donc c'est des coupes qui sont juste trop belles ça j'adore c'est trop beau une jolie bougie les petits sapins on peut faire plein de choses avec ce genre de truc on peut faire des fonds j'aime beaucoup les sapins voilà on a fait plusieurs de toutes les couleurs donc elle m'a fait beaucoup beaucoup de de couleurs comment on appelle ça miroir là je crois que c'est ça vous appelez ça comme ça ou holographique voilà donc le père noël avec ses reines encore un père noël avec ses reines enfin voilà donc elle m'a mis plein 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 de petites découpes sympas que je vais pouvoir utiliser des sapins des igoui celui-là c'est un sapin en fait comme ça je crois voilà et puis après il y a des sapins plus simples mais qui s'utilisent bien sûr parfaitement bien voilà voilà puis plein plein d'étoiles ah puis il y a celui-ci aussi hop voilà donc en tout cas je te remercie beaucoup Laetitia ça m'a fait énormément plaisir d'avoir un petit courrier dans ma boîte aux lettres comme à chaque fois bien sûr et voilà donc je te je te ferai un petit un petit message parce que je ne l'ai encore pas fait c'est pas bien mais hier c'était le repas d'essence giving et du coup hier soir j'étais très très prise bref donc à la suite de cette vidéo vous allez voir ce que j'ai envoyé à Coralie ma binôme échange de déco de noël sur mon groupe facebook donc vous avez vu il y a quelques jours la réception et là je vous je vous mets en vidéo derrière ça ce que moi je lui ai envoyé voilà sur ce et bien je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt bye bye bonsoir alors je vais vous faire voir ce que j'ai envoyé à Coralie vous avez vu donc ce que j'ai reçu de sa part et j'attendais qu'elle reçoive donc mon colis pour vous présenter ce que je lui ai fait donc tout d'abord je lui ai fait une chaussette en écossais comme ça qu'on avait trouvé chez Action donc c'est que du Action voilà donc la fourrure de chez Action les grelots de chez Action le ruban pailleté de chez Action et après ben voilà c'est un daïs un daïs un flocon de neige avec une fleur de poinsettia que j'ai créé moi-même et ça c'est du ruban que l'on m'avait offert je sais plus je crois que c'est Marie Calac qui m'a offert ce ruban mais je n'en suis pas sûre au orange coco je ne sais plus mais en tout cas l'une des deux voilà donc du coup voilà la chaussette donc à l'intérieur ben voilà on y mettra des bricoles ensuite je lui ai tricoté comme vous avez vu dans ma dernière vidéo ou celle d'avant je ne sais plus je tricote des petites chaussettes pour pouvoir suspendre dans l'arbre de Noël ou autre chose on peut y glisser des comment ça s'appelle des sucres d'orge voilà et donc moi j'ai trouvé ça mignon en plus Coralie ne voulait ni rose ni dentelle donc du coup mais j'ai fait pas de rose pas de dentelle mais par contre j'y ai mis du lin avec une petite étoile des neiges et puis un petit grelot voilà la petite chaussette ensuite je lui ai fait des chaussettes enfin je lui ai fait une chaussette en une chaussette en comment en feutrine comme ça donc en fait feutrine rouge que j'ai cousue donc si vous voulez le tuto de ça vous me le dites on pourra le faire ensemble et puis et puis pareil j'ai mis du lin les petites étoiles qu'on a trouvé chez Action les petits grelots de chez Action la cordelette qu'on a tous et puis un petit ruban pour suspendre voilà alors la grande chaussette je ne vous ferai pas le tuto parce que Sandrine de la chaîne Bysen l'a faite et c'est de là que je me suis inspirée pour faire la mienne donc en fait il vous suffit d'aller chercher un gabarit de chaussettes sur internet et puis de créer en collant en fait il n'y a pas de couture c'est que de la colle et puis on colle notre tissu et puis on fait une chaussette voilà donc je ne vous le ferai pas ça c'est pareil je vous dirai comment faire mais je ne vous ferai pas le tuto parce que c'est du tricot mais je peux vous dire les dimensions si ça vous intéresse je peux vous dire les dimensions de comment on fait ça les petites chaussettes ça par contre je peux vous le faire ce n'est pas trop compliqué et puis je ne l'ai trouvé nulle part donc voilà c'est juste pour aussi mettre un sucre d'orge ou autre chose donc voilà oui vous allez dire elle est à fond dans les chaussettes c'est vrai j'avoue et ensuite je lui ai fait ça c'est pareil si vous voulez le tuto de cet arbre de noël je vous le ferai prochainement et du coup j'ai pris du tissu étoilé que j'avais trouvé chez Action dans les coupons je lui ai mis une petite étoile avec une corde qu'elle pourra suspendre donc à son arbre de noël avec un gros lot bien sûr j'y ai mis des petites boules pour faire les boules de noël en fait c'était la laine bébé que j'ai tournée autour puisqu'il y en a aussi derrière j'y ai mis donc des petites boules en polystyrène qu'on a trouvé chez Action il y en avait des dorées aussi et des argentées mais moi j'ai choisi les blanches j'ai mis des petits nœuds en ficelle pour un petit peu ne pas faire que blanc en fait c'est pour ça et ensuite j'ai collé donc avec un bâton magnum comme ça j'y ai collé du tissu du ruban comme ça qu'on avait trouvé chez Action il y a un petit moment donc du coup voilà ce que ça donne je trouve ça très joli donc voilà ce que Coralie aura eu comme créa de ma part dans son colis échange merci d'avoir regardé les créas et surtout si vous voulez alors celui-ci je vous le ferai prochainement mais si vous voulez le petit tuto de la chaussette en feutrine vous me le dites je vous le ferai aussi si vous voulez les dimensions pour faire la chaussette en laine et bien je vous les donnerai voilà sur ce je vous laisse et je vous souhaite une belle journée bye bye je vous le ferai je vous le ferai